Hey yo salut, bonjour, salutations ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Ariel et on va parler de mon avis sur le roman Vous êtes sur le portable de Sam. Juste avant de commencer je vais vous demander de vous abonner si c'est pas encore fait et de liker la vidéo si elle vous plaît et c'est parti ! Donc pour ceux qui sont beaucoup sur bookstagram, booktok etc vous savez que Vous êtes sur le portable de Sam a fait beaucoup parler de lui et pour cause on peut dire que la couverture est vraiment belle donc forcément ça revient sur les posts réels, tiktok etc donc ça a plutôt percé ce livre mais moi je voulais savoir ce que ça valait vraiment quelle était l'histoire est ce que c'était bien enfin bref je l'ai lu pour que vous n'ayez pas forcément à le faire je vais vous en parler je vais vous donner mon avis donc avant tout on va parler de l'histoire pour les personnes qui ne l'auraient pas encore vu passer c'est un roman qui est écrit par Dustin Tao et qui raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Julie qui a 17 ans et qui sort avec un garçon qui s'appelle Sam jusqu'au jour où Sam meurt tragiquement dans un accident et aussitôt Julie s'en veut beaucoup parce que il est mort d'une façon qui fait qu'elle se sent coupable parce qu'il y a eu une dispute avant etc et elle décide dans sa tristesse dans son deuil d'appeler le téléphone de Sam en se disant comme ça je vais pouvoir entendre sa voix sur la boîte bocale vous savez quand on dit oui vous êtes bien sur le portable de Sam nia 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 veuillez les sort messages bah c'est cette voix là qu'elle veut entendre mais il se passe quelque chose de très surprenant puisque quelqu'un décroche le téléphone et qui a décroché qu'est ce qui peut se passer on va voir ça dans ce livre et en gros ça raconte un peu le deuil de Julie avec cet événement du téléphone des coups de téléphone etc qui m'ont duré pendant le livre avec énormément de flashbacks sur sa relation avec Sam donc j'ai envie de dire l'idée de base parait ouf genre vraiment genre j'ai vu l'idée de base j'étais en mode franchement c'est une bonne idée c'est je trouve quelque chose qui s'est assez vu d'écrire sur un couple d'adolescents qui sont au lycée qui vont aller à l'université un des deux meurent d'une façon inattendue bon voilà ça c'est pas on va dire c'est pas très étonnant c'est pas quelque chose de fou mais par contre j'ai aimé l'idée qu'elle appelle le téléphone que quelqu'un décroche qui sait qu'est ce qui peut se passer après ça j'ai bien aimé et par contre bah le livre m'a déçue genre je vais me faire haïr pas tous les gens qui l'ont aimé mais genre en fait dans ce livre c'est pas qu'il est mauvais c'est qu'il se passe rien genre je l'ai commencé et je l'ai fini et j'avais pas plus d'informations que ce qu'il y avait dans le résumé genre la plume elle est pas mauvaise elle est plutôt addictive d'ailleurs ce livre je l'ai lu assez rapidement en trois jours je crois mais en fait il se passe rien on a juste des flashbacks de sa relation avec Sam on a juste des coups de téléphone et en fait une fois qu'on a la situation il se passe rien d'autre pendant le livre la fin c'est complètement ce à quoi on s'attendait quand on a commencé la lecture enfin bref il y a plein de mystères qui est mis sur certains points et le mystère n'est jamais éclairci il le laisse juste comme ça l'auteur donc en fait il se passe pas grand chose genre c'est un peu un livre vide genre c'est un livre qui arrive à la fin et tu te dis ah c'était quoi le point de départ ah ok c'était la même chose et genre c'est tout et genre voilà quoi enfin j'ai envie de dire c'était vide j'ai quand même trouvé la plume addictive comme je vous l'ai dit et j'ai quand même trouvé qu'il y avait certains moments où il y avait une certaine émotion mais qui était pas forcément lié à l'histoire d'elle-même c'était juste lié au deuil de julie qui a été forcément dur à lire mais en fait c'était ce qu'on avait dès le début dès le début en fait on sait que ça m'est mort on commence au moment où ça m'est déjà mort du coup en fait on n'a pas forcément plus d'émotions au fil du roman on a un peu d'émotions au début et en fait après c'est un peu pareil et par contre j'ai vraiment trouvé que ce livre est vraiment hyper beau genre c'est publié par la maison d'édition achète et pour le coup je trouve qu'ils ont fait vraiment un super travail sur la couverture la texture elle est pas comme celle des autres livres genre c'est hyper doux et je pense que ça a contribué au succès du livre étant donné qu'il n'y a rien d'incroyable dedans je pense le fait que ce soit un très bon résumé et que ce soit une très belle couverture ça a joué avec le fait que ça a hyper bien marché mais en soi le livre en lui-même le contenu en lui-même n'est pas si bon que ça donc je pense que voilà je pense qu'il y a eu en fait toute une hype qui s'est créée et après j'ai l'impression que personne n'avait vraiment osé dire qu'il n'aimait pas parce que c'était le livre le plus connu sur Booksta à ce moment là pour moi c'était encore un de ces moments où tout le monde s'est emballé autour d'un livre qui n'en valait pas la peine après je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient aimé parce que non en fait je peux pas comprendre j'ai envie de dire si je peux comprendre parce que la plume elle est pas mauvaise les amis sont tristes l'accroche elle est bonne mais par contre je peux pas comprendre qu'on dise oh il y avait des bons rebondissements parce que non il y avait pas de rebondissements pour le coup c'était assez linéaire il y avait pas de il y avait pas de vague quoi c'était très plat du coup pour le coup je peux pas trop comprendre les gens qui disaient ah les rebondissements ils étaient bons non bah dis pas ça genre dis c'est assez poétique la plume elle est belle c'est addictif à lire ça se lit rapidement mais dis pas il y a des bons rebondissements enfin c'est vraiment pas le genre de livre on lit pour les rebondissements je pense et je vais juste vous lire trois petites citations pour être un peu positive dans mon avis parce que c'est les trois citations que j'ai mis sur mon carnet de lecture et pour le coup je les trouve très belles ce qui vous montre que la plume elle est quand même sympa genre j'ai écrit donc trois citations je vous l'ai dit la vie peut s'arrêter je voudrais rester comme ça lui parler pour toujours c'était la première un jour je ne serai plus qu'un petit morceau de toi mais j'espère que tu le garderas et la dernière elle m'a vraiment touchée c'était tu n'écris pas pour arriver vite à la fin tu écris pour le plaisir des mots et cette citation je la trouve très belle donc je trouve qu'il y a quand même un mood qui est bon les personnages ils sont quand même assez creusés mais en fait pour moi le problème c'est que en fait tout le travail était un peu fait avant le livre genre on avait déjà tous les personnages qui étaient creusés on avait déjà tous les rebondissements et le problème c'est qu'en fait pour moi cette démarche en quelque sorte elle aurait dû être faite pendant le livre et pas en fait en amont ce qui fait qu'on arrive en fait à un moment où le livre il est déjà prêt et du coup il ne se passe pas grand chose c'est un peu mon avis et je trouve que ça a été un peu le livre qui a fait pleurer bookstagram parce que vraiment tout le monde chialait en le disant en disant c'est un des livres les plus tristes que j'ai lu de ma vie pour le coup je ne vais pas critiquer ça parce que la sensibilité c'est vraiment quelque chose de personnel on peut trouver qu'un livre est très triste et d'autres pas mais par contre je trouve que c'est en fait c'est un peu de la tristesse pour moi qui est brute on vous donne une situation triste c'est à dire forcément une meuf de 17 ans qui perd son petit copain juste après une dispute c'est une situation très triste mais pour moi la situation elle n'est pas creusée pour vous faire ressentir de la tristesse d'une façon plus implicite c'est un peu de la tristesse qu'on vous donne et que ça vous touche ou ça ne vous touche pas aussi par rapport à votre vie par rapport à vos expériences personnelles ça peut être plus ou moins touchant mais pour moi c'est un peu une tristesse qu'on vous donne comme ça et pour moi il ne suffit pas de mettre des personnages tristes pour que l'histoire soit triste il faut en plus de ça faire des citations qui marquent etc et pour le coup j'ai trouvé que ce n'était pas le cas donc voilà pour moi c'est un avis plutôt mitigé voire négatif sur ce livre parce qu'en fait je n'en retiens rien de bon il ne m'a pas fait passer particulièrement un bon moment en fait c'est un moment moyen un moment très plat du coup je vous dirais de ne pas le lire mais après faites ce que vous voulez je trouve que c'est quand même sympa de lire des livres comme ça justement pour se faire son propre avis parce que si je n'avais pas lu j'en aurais peut-être gardé une image positive en me disant tout le monde a aimé donc ça doit être bien et je suis quand même contente de m'être fait mon propre avis donc voilà n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu et j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis sur ce livre dans les commentaires je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu et vraiment je serais contente d'avoir des avis soit qu'il convient de ce que j'ai dit soit complètement opposé c'est pas un problème pour moi j'adore avoir des avis différents etc et voilà voilà